Musique 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 On enregistre partout, attention à toi hein Musique Salut papa ! Bonjour Fiston ! Ça va bien ? Ça va être coupé ça il se mette Musique 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 Nous sommes à Féas là, t'es rentré à la maison tu rentres à la maison depuis quelques week-ends, depuis septembre donc qu'est-ce que ça te fait de de rentrer à la maison, déjà ? Ça fait plaisir, tiens, déjà tout court ben il y a longtemps que j'étais pas revenu mais bon c'est bien agréable Ton bras est impressionnant, comment vas-tu ? le bras, oui il est impressionnant voilà le bras le bras, il bouge le petit bouge, voilà bon bref ben c'est c'est le problème quoi qu'il demeure ça va prendre du temps il y a pas mal de problèmes à régler à ce niveau là et on me dit qu'il me faudra beaucoup de patience voilà Pourquoi le sub-trip et pourquoi le vélo solaire ? Le sub-trip, le sub-trip c'est c'est environ le forum des vélos couchés j'avais vu l'annonce de Florian qui, comment dire, qui organisait, enfin qui cherchait les compétiteurs pour son projet et comme moi j'avais déjà fait un sub-vélo solaire pour aller au Cap Nord et revenir bon je m'étais dit tiens pourquoi pas c'est l'occasion d'aller faire un tour par là-bas et puis ça me tentait bien d'aller dans ces régions-là voilà et puis l'idée de faire un vélo nouveau aussi c'était intéressant oui donc tu as passé tout l'hiver le dernier assister aux préparations comment tu t'étais préparé sur ce voyage ? ben disons que ça a été relativement court on a eu un peu on a été pris un peu de cours pour le vélo parce que je l'ai construit de toutes pièces alors donc c'était quand même un boulot j'avais fait les plans mais bon les plans c'est une chose après la réalisation c'est une autre et on a on a un peu on a galéré sur la fin heureusement qu'il y avait le le centre Guinemaire qui m'a bien aidé surtout monsieur Ballet bien sûr et on a réussi à faire le montage et tout mais bon disons au point de vue du parti cycle on a manqué un peu de recul quoi on a eu juste on est monté au col de la pierre Saint-Martin pour faire quelques essais mais c'était un peu court et après il a fallu les autres réglages se sont fait en cours de route pour le départ j'étais accompagné là-bas donc on t'a accompagné on vous l'a laissé pour Saint-Maurice et après vous deviez monter le col du petit Saint-Bernard vous êtes passé en dernier en haut du col le lendemain des autres d'ailleurs comment ça s'est passé les premiers jours tout seul il fallait en découvrir l'engin on avait aucun recul avec Jacques donc on avait pratiquement pas de recul sur sur le voyage avec l'espadon donc tout était à découvrir et puis bon on peut pas dire que Florian nous avait gâtés pour les premières étapes c'était plutôt du raide il trouvait que c'était assez plat mais en fait bon tout est relatif donc on y est allé calmement quand j'ai vu la vitesse la cadence j'ai dit bon déjà on attaque pas le soir on attend le lendemain laisse pas la sagesse et le lendemain on est allé tranquillement et on a bien profité on a fait de belles photos d'ailleurs avec Jacques et bon ça s'est bien passé bien sûr on est arrivé en haut et on est redescendu après vous avez attaqué la les plaines italiennes donc là vous roulez bien pendant une période voilà et Jacques a dû arrêter pour pour demain en cause de mal de dos oui il y a son dos qui a pas tenu quoi il avait bon ça c'était un problème depuis le début pratiquement au départ j'avais l'impression que bon il avait un peu mal et puis après bon ça allait plus quoi c'était pas la peine de continuer quoi bon c'était pas c'est dommage c'est dommage mais bon il fallait pas il fallait pas insister ça va pas être sérieux et après t'es passé sur les routes turques voilà oui je voulais passer par le sud j'ai l'impression que ce serait plus joli de passer par la montagne et puis voilà j'ai voulu éviter Istanbul en effet j'y suis revenu longtemps que prévu d'ailleurs et donc j'ai fait toute toute la partie sud là c'est bien passé par la montagne et tout c'était sympathique et puis il y a eu ce retour là un peu avant de prendre le bateau donc j'étais plus très loin mais là il y a eu l'accident quoi l'accident donc l'accident comment ça c'est c'était c'était dans une région montagneuse ça tournait non 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 pas du tout non 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 là j'étais descendu j'étais au bord de la mer c'était une route toute neuve une quatre voies et c'était pas vraiment un tunnel c'était des successions d'arches t'avais une arche et puis après t'avais une partie libre une arche et une partie libre ainsi de suite et c'était une route toute plate toute neuve au bord de la route il y avait pas un chat il y avait personne et bon moi j'étais tranquille parce que bon j'avais toujours mon feu clignotant j'avais un gérophare à l'arrière d'espadon qui marchait toute la journée quoi qui sans arrêt marchait quoi je branchais la batterie je l'arrêtais la batterie donc j'étais très visible et puis j'ai entendu le camion derrière moi je regardais dans mes rétros et là j'ai su qu'il était pour moi quoi j'ai vu qu'il arrivait sur moi sans ralentir sans dévier ni rien j'ai su que j'allais y passer quoi et voilà quoi donc je me suis retrouvé au milieu de la route le temps de me retrouver après au bord du chemin enfin au bord de la route et dans l'ambulance pouf terminé je me suis retrouvé à Istanbul tu es réveillé à Istanbul voilà donc après t'es trouvé à Istanbul t'étais en soins intensifs t'avais été bien secoué mais ouais ouais c'était les deux premiers jours je crois que j'ai perdu la boule enfin je je délirais complètement c'est toi qui me l'as fait remarquer j'entendais des voix j'entendais des bruits bref et puis après bon ça a passé et bon il y a eu 15 jours bon j'étais bien soigné ça n'y a rien à dire au point de vue au point de vue chirurgical le seul problème c'était la langue puisqu'il y avait que les chirurgiens qui parlent anglais et alors bon on les voyait un quart d'heure ou 20 minutes ou un petit peu plus le matin et puis après on les voyait plus et alors après avec le personnel pour arriver à se faire comprendre c'était un peu un peu galère quoi parce qu'ils comprenaient rien il savait dire do you speak english mais à part ça il savait rien dire d'autre et ça c'était un peu pénible enfin bon ça s'est bien passé quand même ils étaient très gentils mais ils étaient gentils quand même donc on a tu as eu un peu de problèmes avec l'assurance pour organiser le rapatriement oui pour le rapatriement parce que l'histoire du vélo ils ne voulaient pas me laisser partir le turc puisque le vélo était marqué sur le passeport il avait dû être inscrit sur le passeport à l'entrée en Turquie et il fallait que je reparte avec mon vélo comme ce n'était pas possible étant donné l'état du vélo on a eu des problèmes et des difficultés entre l'assurance il a fallu faire intervenir l'ambassade de France enfin ça a été assez compliqué pour que j'arrive à repartir mais enfin bon j'ai fini par être rapatrié sur Bordeaux au bout de 15 jours dans un falcon pour moi tout seul tu n'as pas pu en profiter beaucoup non mais en fait c'est pas pratique pour entrer dans un falcon avec une civière c'est vraiment très acrobatique mais enfin bon ça s'est bien passé quand même et après donc Bordeaux Bordeaux où je suis resté 15 jours là aussi ça a plus ou moins légumes puisque je ne pouvais pas bouger je ne pouvais pas me lever ni rien j'étais et après donc on m'a envoyé sur sa liste de béharmes pour commencer la rééducation et au bout d'une semaine le bras s'est infecté mon bras s'est infecté au niveau du coude il a fallu m'expédier à d'urgence sur Pau sur Pau on m'a rouvert le bras pour me le nettoyer et comme j'avais un pas un virus non l'infection était due à une bestieure exotique d'après les toubibs donc j'ai dû rester là-bas pendant un mois et demi en viréologie avec trois antibiotiques différents pour pour décanier la petite bête en question et donc là j'ai là ça y est maintenant ça va j'ai plus qu'un seul antibiotique mais enfin ça c'est dû au fait que comme j'avais eu la rate éclatée également et qu'on l'avait enlevée il faut que enfin ça c'est des des petits détails dans le tas quoi et voilà donc je suis resté après après Pau donc je suis reparti à la siège de Berne où je suis encore actuellement je continue la rééducation bon maintenant je marche je ne cours pas mais je marche j'ai la jambe un peu raide mais bon je marche sans béquilles c'est déjà pas mal il ne reste plus que le bras et le bras bon on fait tout ce qu'on peut pour voir ce qu'on peut faire mais bon il va falloir beaucoup de patience ça va prendre beaucoup 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 de temps pour revenir et aux dernières nouvelles peut-être qu'il faudra m'opérer encore une fois ou même deux fois pour arriver à récupérer partiellement le bras voilà s'il y en a un prochain tu le ferais ? euh je sais pas je sais pas je sais pas parce que là disons que quand je suis sur un trottoir même à pied quand j'entends un camion derrière moi ça me fait frémir alors je sais pas encore qu'est-ce que ça donnera quand je serai sur un vélo sur une route je pense que j'ai passé pas mal de temps à pas être tranquille sur une route en vélo donc ça c'est ça serait une autre chose à moins que ça se passe tout en plein désert peut-être tu as d'autres projets ? oui oui bah j'avais avant de partir j'avais commandé les plans j'avais le projet de me construire un bateau un voilier de 12 mètres donc j'avais reçu les plans d'un architecte anglais qui avait trouvé un plan qui me plaisait et alors là j'ai les plans alors que je les ai affichés dans ma chambre à Salis et puis je les consulte je les étudie je les regarde je les connaitrai par coeur parce que comme il me faudra aller demain pour le faire bon bah d'ici là je pense que je connaitrai le plan par coeur a priori c'était ça il faut l'avoir 4 1 2 2 T 3 2 2 3 1 2 2 2